Envie de cuisiner quelque chose de nouveau avec nos rabais de la semaine? Pour nous inspirer, on reçoit Sylvain Mercier, qui est chef propriétaire chez La Bonté de la pomme. Merci d'être avec nous. Merci. Vous avez un concept très intéressant. On connaît tous la cabane à sucre. Vous nous proposez la cabane à pommes. En quoi ça consiste? Nous, on est un verger, premièrement. On a décidé de cuisiner ce qu'on produisait. On a fait une combinaison un petit peu de la cabane à sucre avec les pommes et les fruits qu'on faisait pousser ici. On a fait une espèce d'hybride entre un restaurant, une cabane à sucre et une ferme, si on peut dire. Fort intéressant. Ça donne le goût d'aller vous visiter, en tout cas avec le paysage qui est magnifique derrière vous. On va y aller avec notre menu maintenant. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que vous nous proposez comme première proposition? Moi, je suis allé avec les pilons de poulet. Il reste un beau petit passe-partout qui est facile à cuisiner et qui peut s'avire autant pour le repas que pour les lunches le lendemain. Une petite recette bien simple. J'allais un petit câble. On va les pilons de poulet qu'on va faire au four et qu'on va assaisonner un petit peu en badigeonnant de beurre et en saupoudrant de sucre d'érable. Après la cuisson, ça fait un beau petit crustéant qui est merveilleux, aussi bon chaud que froid. Quand même, c'est intéressant. C'est certainement fort intéressant avec le sucre qu'on ajoute. Si on parle de chou-fleur ensemble? Le chou-fleur, mais moi, je suis allé pour un chou-fleur en papillote qu'on va badigeonner de beurre. Une recette toute simple et qu'on va gratiner au fromage. On a du fromage en spécial cette semaine, ça tombe bien. Et la recette peut se faire autant au four qu'au barbecue. Ça fait qu'elle est assez polyvalente, ça, nous, Lucie. Et c'est bon froid aussi. Ça, on peut transférer les restants dans le low lunch aussi, également comme nos pilons de poulet. On aime ça, effectivement. Garder des restes pour les prochaines journées, puis profiter en même temps, peut-être des dernières belles journées pour faire du barbecue. Pourquoi pas? Et moi, je dois avouer que je suis un fan de desserts. Qu'est-ce que vous nous proposez comme desserts? On va aller avec une petite vérine très simple, un petit mélange de fraises et framboises, qu'on va mouiller un petit peu avec du sirop d'érable. Avec du sirop d'érable, et qu'on va mettre des petits morceaux de fromage pour amener un petit côté salé avec ça, comme finition. Fort intéressant. Ça fait un beau mix. Oui, fort intéressant, effectivement. Ça fait un beau mix. Donc, vous nous proposez carrément un menu trois services, c'est un peu ça. Exactement. On n'aura pas complé en ce moment qu'on peut faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je suis certain que plusieurs ont pris des notes pour les prochains jours. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci.